Quand le marché des disques est devenu beaucoup plus important, le label indépendant est commencé à les éplucher, aussi chercher, retrouver, découvrir, quitte à aller dans ces pays-là pour découvrir le nouveau talent, les ramener en France, les faire travailler ici en France dans d'autres conditions, et puis produire des albums. C'est-à-dire que c'était aussi une espèce de mercénariat, c'est-à-dire que les gens, c'était des aventuriers, c'était des gens où on allait découvrir l'Amérique. Les labels indépendants sont plus proches que peut-être les majors de la réalité musicale de chaque région. On est à l'écoute de ce qui se passe effectivement dans les concerts, ce qui se passe aussi dans les rues, ce qui se passe dans les fêtes. On écoute et on n'attend pas forcément que ces artistes-là soient déjà dans la presse, soient déjà en magasin pour s'y intéresser. Nous sommes essentiellement des développeurs, des découvreurs et des développeurs. À l'étranger, c'est la même chose, c'est-à-dire que d'abord on se promène un peu, on prospecte, comme on dit, et puis tout se fait beaucoup sur des rencontres et on va avoir l'occasion d'écouter des choses vraiment intéressantes qui demeureraient cachées si on faisait un voyage touristique. Et puis tout à coup, on découvre des trésors. La musique, c'est une chance. Dans nos sociétés, aujourd'hui, avec laquelle on voyage énormément, d'accéder à la culture de l'autre, mais cette accession à cette culture-là doit être aussi quelque chose qui nous oblige à nous d'être un peu plus exigeants. C'est pour cette raison qu'au niveau de mon travail, à travers l'opening, c'est tout ça, c'est-à-dire de permettre que le public, qui sont d'abord les auditeurs de l'émission Ipso facto, du Radio Grenouille, qu'ils viennent d'un scène opening, de rencontrer les musiciens, de les poser des questions, s'ils veulent, et puis d'entrer en dialogue. Il ne faut pas le cacher, je te connais quand même depuis un certain moment. Et une des choses qui te préoccupe en ce moment, c'est ta direction musicale. Laquelle ? La direction, enfin, c'est-à-dire, on aime bien en France mettre les gens dans des... On a eu envie de les suivre. Oui, on aime bien mettre les gens dans des tiroirs et leur mettre des étiquettes. Alors, le problème en ce moment, c'est de savoir quelle étiquette me mettre. Est-ce que c'est la world chantée en français ou est-ce que c'est de la chanson française teintée de musique du monde ? Bon, alors, il a bien fallu que je trouve une petite étiquette pour me définir. Alors, je dis que je fais de la chanson comme on peut en faire à Marseille. De la chanson française, comme on peut en faire à Marseille, c'est-à-dire forcément teintée d'Espagne, de monde arabe, comme on l'est tous ici, quoi. De la Corse ? De la Corse ? De l'Italie ? Et même de plus loin, puisque Marseille, c'est un port. Et puis moi-même, je suis d'origine très, très, très mêlée, de sang mêlée. Donc forcément, ma musique, elle est aussi teintée d'épices. L'idée, c'est de garder la guitare flamenca, puisque c'est mon origine majeure, l'Andalousie, quoi. Le flamenco. La percussion, peut-être encore plus aux couleurs du monde arabe. La basse, parce que ça y tient, et l'accordéon de Zigan, en fait. Tu vois, l'accordéon de Zigan avec lequel j'avais commencé, que j'ai ensuite un peu laissé tomber pour le piano. C'était un pianiste cubain, Alejandro Dalvaille, qui est vraiment super, mais l'accordéon, ça me colle à la peau. Ça me plaît, parce que c'est à la fois le monde latin et à la fois la chanson française, justement, tu vois. Et le monde de Zigan. En chantant ce qui se passe devant notre porte, on est universel, on parle au monde entier, on intéresse le monde entier. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Pas d'être retourné vers Marseille, vers ce nombril de Marseille, non, mais d'être tourné vers l'extérieur et de donner notre propre vision du monde en tant que Marseillais, quoi. Donc, le principal, c'est la curiosité de l'auditeur. Ce n'est pas la façon dont se définit le musicien. Le principal, c'est la curiosité qu'on a en tant qu'être humain vers ce qui n'est pas défini et qui est peut-être souvent, à mon avis, le plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501